Nouvelle vidéo les gars et on est à Toulouse, on va vlogger notre journée shopping avec Noéline. Qu'est-ce qu'on va chercher en priorité ? Des basiques, des manteaux pour l'hiver, des vestes pour l'automne et comme d'habitude des sneakers qui déchirent. Et mon amour, qu'est-ce que tu vas chercher aujourd'hui en particulier ? Des bottes et un trend. Ok c'est parti, on fait quoi ? On commence par Zara, c'est pas trop mal pour les basiques ? Ouais. A la volée, les magasins on passe à côté et on rentre un peu au hasard, il n'y a rien d'organisé. On verra qu'est-ce qu'on trouve exactement, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout si tu kiffes le format. Et puis voilà, un petit commentaire aussi pour le pull, le hoodie New Era qui a gagné pour ce mois d'octobre et on rentre tout de suite dans un Zara. Bon après ça ressemble à tous les Zara qu'on peut voir et c'est grave cool pour trouver des basiques en tout genre. Je vais me faire un petit outfit, trouver des manteaux. Ici là, regardez-moi la qualité des doudounes là. Je vais, il y a moyen que j'en essaye une. Neuline, qu'est-ce que t'as choisi exactement là ? Alors, t'as un pull en rayures. J'ai deux tops. Ouais ouais. Un cargo. Un cargo. Un trench. Ok. Et avec le petit croque top vert, tu vas nous faire un outfit kaki ? Ouais. Vas-y, ça va être stylé. Vas-y, viens, on passe direct en cabine, on essaye ça. Vas-y. On peut filmer à l'intérieur de la cabine ? Non. C'est vrai ? Oui. Oh, mais c'est stylé. Ça tue. Ouh, gigaboule et tout. Non, franchement, dinguerie. Ah, la petite paire là, la Jordan 3 Dark Iris. Non, franchement, stylé. T'aimes bien ? Ouais, j'aime bien. On met le trench. Ok, vas-y. Et moi, les gars, j'ai mis la parka. Et la parka, c'est pas mon style. Voilà. Mais sinon, elle est grave cali. On va pas se mentir. On dirait un coach en D2 anglaise. Il y a là qui prend un spectre. Regarde. T'es l'église. Ouais, ça le fait ? Non ? Je sais pas, je suis tirée. C'est du S, mais je trouve ça un peu trop grand. Non, moi, j'aime bien, en vrai. Ça le fait, le beige mélangé avec le kaki. Ouais, mais il est un peu grand, alors que c'est du S. Il est un peu grand, ouais. C'est du S. C'est toi aussi qui est peut-être pas très grande. Tu devrais prendre un XS pour le trench. Ah, c'est vrai. Le cargo est tout simplement incroyable. Je vais trouver le même pour les gars. C'est obligé. Et le genre qu'il est ? Ouais, mais il est trop beau. La vérité, il est trop, trop beau. Tu le prends, le cargo ? Bah ouais. Ok. Et le trench, tu prends pas ? Non. Et les tops, tu prends ? Oui, et j'ai essayé le petit pull avec le... Et après, t'as le pull à rayures comme ceci. Ok, bon, ça c'est des basiques pour faire une garde-robe capsule, en fait, les gars. C'est l'objectif de Nono. Ouais, grave l'objectif. Comme ça, tout se marie avec tout. Et c'est facile de s'habiller le matin quand tu te lèves. Cripa. Et c'est du intemporel. Ok, merci pour ce joli vocabulaire, mademoiselle. Voilà, c'est du intemporel. Ça peut aller d'année en année. Eh, mais c'est une dinguerie ton haut, là. Il est trop beau. Il est magnifique. Il te va trop bien. Combien il coûte ? Je vais le prendre, lui. Combien il coûte ? 20 euros. 19,95 l'eau. Non, franchement, il est trop, trop beau. Et encore une fois, avec le pantalon cargo, ça le fait grave. Ouais. T'aimes bien ? Oui, mais je me change parce que j'ai pas le droit. Ok, les gars, donc ça, c'est mon outfit du jour avec ma chemise raflo un peu trop grande. Un pantalon à os. Et j'ai mis ma dunque union. Mais quelle dinguerie. Eh oui, les gars, je m'en suis gardé une pour moi. Vous êtes pas ouf, vous. Et qu'est-ce que j'ai pris ? Un pantalon Zara comme ceci avec des petites taches. Et là, il y a un ensemble et deux hauts. Je vais enfiler tout ça et je vous montre qu'est-ce que ça donne une fois porté. Un look vraiment basique de chez Basique. Un coucounec et un pantalon. Bon, la coupe est simple et droite. Ça coupe vraiment au-dessus de ta paire. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. Mais peut-être que j'aurais dû prendre un peu plus grand, non ? C'est ultra basique. Mais ouais, non, j'aime pas. Et peut-être que même le pull, j'aurais dû le prendre une taille au-dessus, non ? Mais attends, j'ai oublié mon arme secrète qui est la veste. Après, on dirait... Putain, t'es vraiment habillé chez H&M. Mais là, c'est full basique. Il n'y a pas un logo. Tout se passe dans la coupe. Mais la veste, en vrai, avec un autre outfit, il y a moyen qu'elle passe, tu vois ? Oui, avec un autre outfit. Ouais, voilà. Non, je pense que la veste, elle est bien. Ça fait un peu cargo parachute. Vas-y, moi, il y a fait. En vrai, ça ne se voit pas que c'est un pantalon de meuf. Non, moi, je pensais que ça allait plus te faire les hanches bizarres, mais ça va. Peut-être, les gars, quand vous allez chez H&M, prenez tout une taille au-dessus. Chez Zara, pardon. C'est beaucoup trop cintré et pris du corps. Donc, une taille au-dessus, je recommande. 130 euros et on a 7 articles. Noéline a pris un parfum à 10 balles. Zara, du coup, je confonds toujours avec H&M, bordel. Et on a le même pantalon, du coup, les gars. J'ai acheté un pantalon de meuf. C'est ça. Et voilà. Et les croque-top et tout. Le strange, finalement, on ne l'a pas pris. Non. Et moi, j'ai pris... Ça ne fait pas cette couleur. Ouais, voilà. Alex, il a essayé de m'avoir. Non, pas du tout. Il fallait qu'on voit la coupe. Comment ça te va un strange. Tu vois ce que je veux dire ? Après, on en trouvera d'autres. Ouais, je cherche vraiment un manteau, les gars. Et toujours des paires de sneakers. Mais c'est vrai que Zara, c'est quand même la base pour tout ce qui est basique et tout. Franchement, ça fait pire que le taf. Le problème, c'est qu'il faut mettre vraiment qu'une seule pièce. Sinon, ça se voit que tu es sponsor Zara. Et du coup, c'est vraiment sans saveur. Donc, voilà, les gars. On continue le shopping. On est au Bershka. Double poche de Zara. Du maquillage. Nono fait la gueule. Et voilà, moi, je fais la queue pour essayer un petit tout de suite. Alors, t'aimes bien ? Ouais. C'est mieux le t-shirt ou la veste ? Ouais. La chemise zip. C'est pas la même ambiance. Il coupe chelou, je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise. Ah ouais ? Ouais. T'aimes bien, toi ? Je crois que c'est la bordure en bas, là. J'aime pas ça. Je me sens carrément mieux dans la chemise, les gars. Mais je pense que je vais pas la prendre non plus parce que j'ai peur de pas la mettre. Tu vois ce que je veux dire ? À vous, je vais pas la porter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas trop trop mon style, tu vois. Mais le pantalon est incroyable. Celui-là, moins 35 euros dans le compte en banque. Je pense qu'il fera partie de mes basiques et de mes outfits. Vous allez le voir dans pas longtemps sur Instagram, c'est sûr et certain. Et maintenant, on va se faire une petite boutique de resell, les gars. The Last Step. Ils ont toutes les paires hype du moment. On va regarder si les prix sont convenables et pas trop élevés. Mais en tout cas, ils ont vraiment de très très jolies paires. Donc allez, c'est parti, on rentre direct. The Last Step. Et la devanture, ça donne ça. Et ça commence avec une Air Force One Kiss. Franchement magnifique. Les deux loteries, juste ici, on connaît. Et là, à l'entrée, on a un petit mur de Jordan One Mid. Tout coloris, c'est plutôt cool. Moi, je vais kiffer ce coloris-là en deux tons de bleu avec le Jordan Air brodé à l'arrière. Pas mal, franchement. Une Jordan One Mid avec le souche brodé comme ça. Franchement, elle est plutôt mignonne aussi. Et ouais, je crois que ça s'appelait la Olive, bien que celle-ci soit vraiment marron. Et là, on a le grand mur de sneakers. Donc là, on retrouvera en premier les Yeezy, la Zahel de la 350. C'est pas très intéressant en ce moment. Mais là, les Protection Pack, le coloris purple comme ceci. OK, avec les détails jaunes, la mousse apparente. Ouais, franchement, elle est pas si mal. Je m'attendais à pire une fois en main. Mais je vais tendance à préférer le coloris pink comme ceci. Franchement, celle-ci, elle est vraiment d'art. Ça, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Peut-être que ça, ça va faire partie de mes prochains achats. On est sur du quoi ? Du 310 euros. OK, bon, ouais, je pense qu'on peut trouver un peu moins cher. Là, on aura le dégradé de 550 de la Panda. Celle-ci sera peut-être ma préférée. Et j'en ai acheté une en 44 pour e-sell 130 euros sur le site de New Balance. Et là, on est sur du 220 euros. Ouais, ça fait mal. Mais franchement, celle-ci, elle passe avec tout. Là, on a les Sakai. C'est vu et revu. La Air Force One suprême blanche avec le box logo. Le souffle sur l'avant. Ouais, franchement, elle est jolie. Et on l'aura aussi en noir. Les Jacquemus. La Crip. OK, c'est la première fois que je vois ça en main. C'est ça, l'avantage de venir dans les boutiques de resell. C'est qu'on voit les paires qui viennent juste de sortir. Et j'aime bien la petite toile tissée sur la toe box. Non, franchement, elle est stylée. Le souche turquoise et la bulle à l'intérieur comme ça, turquoise. Ça ne ressort pas trop mal. Elle a une vraie shape. Ouais, ça, c'est joli quand même. 270 euros. Et les Air Max One Travis. Les patas. Ah, celle-ci là, tout là-haut, elle est incroyable. Ça, ça valait la blinde. 320 euros. OK, la toile tissée. Cette-ci. Non, en vrai, elle est jolie. La rose aussi. Bah, banger ça. Non, franchement, j'adore. Le problème, c'est que c'était trop cher. Retail et au resell, 330 euros. C'est vrai que c'est un peu cher, mais j'adore le mélange de plastique thermocollé plus mesh. Avec la grande bulle là, comme ça, qui fait tout le tour. Magnifique, ça. Énervé. Pouah, banger, ça. Magnifique. C'est la première fois que je l'ai en main, les gars. Pouah. Ça, c'est dinguerie. On est sur du 1600 euros. Et les lacets sont faits. Pouah, la qualité du Nubuk, là. Franchement, pas mal. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est cette Dunk Black & White avec la boucle métallique et l'effet peau de serpent au niveau du cuir. J'ai plus la ref exacte. Dunk Low Championship Black. OK. Eh, franchement, dinguerie, ça. 240 euros. Eh, c'est pas, hein. Franchement, magnifique. Eh, le vinyle, la broderie hors derrière, là, pour se différencier un peu. Et puis, c'est quasi le même prix. Bon, vas-y, va falloir qu'on parle de ça, là. Je suis désolé. C'est quoi, cette dinguerie ? Même si tu veux. T'as eu ça où et comment et combien ? In-store. In-store, Paris ? Ah, ça. Nice ? Je peux pas te dire, j'ai eu ça. Retail ? 2000 combien ? Aïe, 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 les gars. Je me retrouve avec un petit bug de son au meilleur moment de la vidéo lorsque j'ai, pour moi, ce qui sera la paire de l'année. Cette Air Force One Louis Vuitton, le coloris bleu, la qualité du cuir, les détails, le monogramme Louis Vuitton incrusté sur la toe box et sur la partie du milieu. Franchement, c'est une dinguerie. À 2000 euros, je peux comprendre que ça les vaille, tu vois, manufacture, made in Italy et tout, donc pas de souci. Et donc, bien sûr, ça ne sera pas pour tous les portefeuilles. Il m'expliquera que c'est un gars de son équipe qui a réussi à l'obtenir prix retail, c'est-à-dire à 2000 euros et elle est affichée en boutique à 9000. Donc voilà, si quelqu'un veut aller se faire plaisir, eh bien, c'est dispo. C'est un 9,5 UK, du coup. Un membre de l'équipe de chez The Last Step m'a demandé de faire mon top 3 de la boutique. Du coup, en numéro 3, je choisis la Jordan 1 Low Reverse Mocha. On l'a déjà vu à l'instant et franchement, je ne m'en lasse pas. En numéro 2, je choisirai la New Balance Protection Pack, le coloris gré, la C-Till. J'avais dit une bêtise comme quoi le coloris green pouvait faire une très bonne alternative. C'est vrai, mais la C-Till, pour moi, restera le meilleur coloris. Tout modèle de Protection Pack confondu, il n'y a pas débat. Mon top 1 de la boutique et parce que je suis un grand fan de Air Force One, ça sera la Air Force One Kiss qui était sortie en exclu France lors de l'ouverture de la boutique Kiss à Paris. Et voilà, on retrouvera l'intérieur en velours satiné, le souche brodé avec le drapeau de la France. Bref, ça sera vraiment un de mes graals de la boutique. Elle est affichée au prix de 700 euros et ça sera une taille 46. J'ai été grave bien accueilli. Les gars sont grave cool et tout, n'hésitez pas à leur passer le bonjour de ma part. Si vous découvrez ou si vous êtes de Toulouse, allez jeter un oeil et faites-vous kiffer là-bas. La vidéo continue, ne vous inquiétez pas, plus de problèmes de son, j'arrête les bêtises. On se retrouve au Leclerc Blagnac de la zone commerciale pour trouver un H&M parce que celui du centre-ville de Toulouse est fermé. Et Noélie ne voulait toujours son fameux Strange, Verkaki ou Beige. Quelle boutique tu cherches exactement là ? H&M et Pullenbeer. Et tu ne voulais pas un Mango aussi ? Et un Mango. Et moi, il me faut un Snippet, c'est un courir. Et je pense que dans les galeries, à l'intérieur, on va trouver notre bonheur. Et là, quand tu descends les escalators, ça donne ça, la vue. Et donc, let's go. Là, c'est vrai que c'est pratique parce qu'on a toutes les boutiques à côté. Il a l'air bien le courir ou pas ? Pas trop. C'est vrai ? Il n'y a que la New Balance qui est belle. C'est vrai ? Hey, spoil pas là. Ah bon ? T'es sûr ? Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait moins de 30% dans la boutique. Donc peut-être qu'il y a des affaires sur des briques. Ouais. Noélie Néboud, elle trouve rien. C'est une bonne base. Oh, t'inquiète. Il y en aura d'autres, des magasins et tout. Pas du tout. Allez, vas-y, let's go. Moi, je vais dans le courir. Je suis sûr que je peux trouver quelque chose d'intéressant. Gros N de New Balance en relief. Non, franchement, elles ont de la gueule. J'ai commencé à m'y faire. Au début, je n'aimais pas du tout ces 550. Et là, petit à petit, je commence à valider et à comprendre le délire. Mais ça m'a mis du temps. Encore de la 550 Black & White. Donc quand ça fait sold out au niveau des Air Force One, franchement, tu prends une 550 à 140 euros. C'est vrai que c'est un peu plus cher. Mais t'as autant de flots si ce n'est plus. Et au moins, voilà, toute ta classe ne l'a pas celle-ci. Et là, on a de la Dunk comme ceci. Ok, j'aime bien la qualité du Mubug, du Dunk retourné. Là, c'est pas mal. On a le Dunk poinçonné comme ça, texturé dans le talon. C'est pas mal. Non, celle-ci, franchement, je valide. Ça fait un peu Dunk High, Dunk SB. Bien rembourré, 120 euros en plus. Wow, qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est un délire. On est sur de la Air Force One, Jordan 3, Jordan 4. On dirait la chaussure de Purple Goals qu'il a designée avec le scratch sur le dessus. Arrêt sur image parce que là, je suis en train d'halluciner. Je crois que Nike a vraiment copié le prototype de Air Force 4 de l'ami Purple Goals qui avait été copié par des usines de fake en Chine et qui avait produit la paire. Dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais vraiment, c'est la même. Il y a un problème. Nike, il faut passer à la caisse là. Bon, on s'est trompé de zone commerciale. On ne voulait pas aller à celle-là. On voulait aller à Fenouillet. C'est ma faute. Noéline, c'est ma faute. Ne me quitte pas. Ce n'est pas grave. Je pensais qu'elle était bien, cette zone commerciale. Mais même là, au Foot Locker, ça a été un échec des plus totales. Tu es contente ? Oui. Ah bon, vas-y, on change. Allez, c'est parti, les gars. On se dépêche. On grème dans la voiture. Et on change de zone commerciale parce qu'on s'est trompé. Ouais, il y avait tout. Ouais, je me suis gouré. Je me suis gouré. C'est parce que j'ai dit Fenouillet. C'est tout éclaté ici. Il n'y a rien à faire. Vous voulez pas me faire à bord ? Non, c'est bon. On boira là-bas. Du coup, le plus important, c'est de rentrer avant que ça ferme. Aucun magasin correct. Et en plus, ils étaient tous en bordel. Ça puait à transpir. Aïe. C'est pas moi qui l'ai dit. Bah, dégueu. Non, mais je fais même pas... C'est pas pour faire des chichis, mais vraiment... De base, je suis pas quelqu'un qui fait des chichis, mais là, c'était vraiment sale. C'était pas ouf. C'est sale. Et du coup, le fait que ce soit sale, bah, du coup, t'as pas envie de regarder le magasin. Aïe. Ça fait mal. Ouais, non, c'était pas ouf. La zone commerciale Leclerc-Blagnac. Faut revoir deux, trois trucs. Et puis même en termes de standing des produits, on est à ras les pâquerettes. Mais dans tous les magasins, les H&M, ils valent pas grand-chose. Le mango, il était éclaté. Les courir footlocker, c'était à ras les pâquerettes. On va à fenouiller avant que ça ferme. Et là, on espère qu'on va trouver des vrais produits. Ah, mais là, je vais couper. Le strange, de la sneaker et tout. Et puis voilà, on aura fait tout le tour de Toulouse, quatre fois le tour du périph. Et tout ça pour vous, les gars. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, un petit commentaire. Eh, parce que là, ça coûte cher en essence, là, cette histoire-là. Non, mais ça me coûte cher en humeur, j'ai envie de pleurer. Allez, les gars, je remonte dans la voiture et la vidéo continue. Eh, les gars, les chemises H&M, franchement, c'est de la frappe. T'es mal, beau gosse. On dirait que j'ai un rendez-vous, là, homme d'affaires. La chemise, elle vaut 20 euros. C'est une dinguerie, je vais la prendre en blanc. 19,99. Et T'es mal, beau gosse, qu'est-ce que t'en penses ? Ah, à vous, ça va ? Ça va ? Un giga beau gosse ? Ah, franchement, j'aime bien. Eh, t'as vu, j'en avais pas et tout. Ça, c'est un de mes plus grands défauts. C'est qu'en fait, je sais pas comment m'habiller autrement que ultra streetwear. Ah, en fait, le fameux strange, les gars, c'est pourquoi on était là. Le jean et le haut. Le haut, j'aime bien, très, très classe. Le haut, il va parfaitement bien. Les petits boutons, là, sur le dessus de la clavicule, là, vraiment stylés. Et le jean, ma foi, c'est pas trop mal. Non, ça, il y a moyen de faire quelque chose avec une belle paire de sneakers. On a fait des bons achats. L'objectif, c'était de re-remplir nos dressings parce qu'on a fait énormément de ventes au niveau de nos basiques et tout. Et là, c'est vraiment des achats qu'on va se servir au quotidien pendant nos semaines de travail. Quand vous vous habillez chez Mango ou chez H&M, moi, je recommande de mettre uniquement une pièce et à côté, voilà, sortez une belle paire de sneakers ou une pièce qui vous fait grave plaisir parce qu'on kiffe la sape et la mode. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente pour tenter de gagner le hoodie New Era. La fin du mois approche et on va, je vais vous envoyer ça, les gars, ne vous inquiétez pas. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, les gars. Ciao, les gars.